On a quitté de présent effectivement sur les routes de la dernière loi, il avait terminé 35e de cette étape en direction de Zagou, Gianni Moscon qui va tenter un petit truc dans le final hier, David, qui s'est échappé Gianni Moscon pour se tester, a priori. Oui, c'est-à-dire on va tenter, on va tenter 3 derniers kilomètres, il y avait quelques virages, il va profiter d'une partie sinueuse pour tenter un peu de leur finisseur. Normalement avec le banc de face, c'était pas facile d'aller jusqu'au bout, mais ça montre qu'il est en bonne condition le pouvoir italien du type sérieux. A la formation de Robitar, toujours en deuxième rigueur, les Sky qui impriment le rythme à 35 kilomètres de l'arrivée. Mais pas de gros rythme, parce qu'on voit, alors je ne sais pas si les Strikers sont quand même de passer, mais ça ne monte pas très fort, même si on voit qu'il y a quelques pouvoirs qui ont du mal à l'arrière, ça fait bouger quand même au sein du sploton. Oui, mais c'est le pouvoir de l'équipe de Strikny Academy, justement. C'est pas Ben Hermanns ? Oui, c'est très bien Ben Hermanns, le pouvoir de la formation anciennement, pouvoir traiter la formation. C'est Camo Grigier l'année dernière, on se souvient, sur course à l'étape qu'il avait remporté Ben Hermanns, le belge. De cette formation, il avait remporté Tournoman. Tout simplement, on l'avait vécu ensemble sur Eurosport. C'est lui qui va tenter d'accélérer, mais le problème, c'est que la forme devient beaucoup plus règle. Il a cet endroit-là, il se retrouve un petit peu volé. Ben Hermanns, on remonte également des coureurs du côté de la formation Cara Rural. On a un coureur de la formation Euscazibas Contrimurias, qui est là dans les roues des coureurs de la formation Sky. L'équipe Astana également très présente aux avant-porteurs de ce flotton, avec 4% notamment, aligné sur ce tour de la communauté de balance, mais qui avait remporté, on le rappelle, l'année dernière, le Criterium du Dauphiné. On a parfois le champion d'Espagne également. Francisco Filipe, Cédu Serrada. Trois de la route. Cédu Serrada qui était déjà en jambes sur les routes du Grand Prix de la Marseillaise. Je suis porteur de l'armée de terre à gauche. Oh, Danimante Popel. Lui, il ne passe un bref. Oh, Danimante Popel, il est scotché, là. Le maillot jaune qui ne sera plus le leader du classement général ce soir. Quelle image ? Alors, c'est un signe très bien. Je vous rappelle à quel ami Périchon bleu. Le vent braqué, ou s'il y a un problème de derrière, alors là. On va peut-être faire avec Périchon qui avait monté par étapes une bonne sur la route du Tour de France. Assez dur. Assez dur pour le streeteur de la Lottojumbo, qui est littéralement arrêté, mais qui aura une nouvelle chance de briller. Il le rappelait, ce sera dimanche, lors de la dernière étape de ce Tour de la Communauté de Valence. Il faut noter que dans cette équipe, Lottojumbo, on aura des cartes à faire valoir. Et notamment, samedi, sur l'été après, avec Primoz Roglic. Ancien sauteur Arsky, toujours en forme en début de saison. Qui aura donc un cœur bientôt brillé samedi. D'autant qu'il a fait le boulot, hier, Primoz Roglic, pour son streeteur. Comme on le voit ici à l'image, pour Nadivan Popeil. Il a fait le job, il a roulé dans le final. Ah là, il y en a de partout, David. Il y en aura de Richard Viren. Au passage, il y en a de partout, partout, partout là. Alors, pas de nouvelles de l'avant-garde du peloton. Ça ne bouge pas. Toujours la formation Sky qui emmène ce peloton très, très étiré. Avec Igor Rosa. Car qui les commande. On va peut-être retrouver plus qu'une, allez, une trentaine de coureurs à l'avant. Alors, on n'a qu'à bosser le rythme au sein de cette équipe Sky. On dit, pour l'instant, on incite à un écrémage, à une élimination par l'arrière. Et là, ça y est, on a décidé de mettre en route du côté de la formation Sky. Alors, la route s'élève à nouveau. On va accélérer du côté d'équipe britannique. 34 km encore à parcourir. Elle doit arriver dans des pourcentages qui vont être moins difficiles, maintenant. Le sommet, David, à 30, 800 km de la ligne d'arrivée. Encore un petit peu plus de 3 km. Avec cette attention du Porto del Garbi. Avec une petite petite départ technique. C'est là où il y a eu des chutes avec des racines. Si c'est comme il y a un an, ils n'ont pas refait la route. Ah, c'est même pas il y a un an. C'est il y a quelques mois. C'est là où il y a quelques semaines. Allez, avec un courant de la formation Astana qui va tenter peut-être de s'échapper. Alors, regardez bien du bord du monde dans ce Porto del Garbi. Avec un courant de la formation Nobisca. Allez, Rendre Malverde qui met sa première vendrie de la saison. C'est parti pour aller Rendre Malverde. Sur ce tour de la communauté de Badrance. Il a vu que ça s'agit d'un avant du peloton. Il a vu un courant de la formation Astana. Ah, ça doit être un peu plus le sport. Ah oui, ça doit être un peu plus le sang. Le vainqueur du Dauphiné, ça. Allez, Rendre Malverde qui n'aura pas perdu le temps. Il aura fait la montée extra. Il aura laissé la formation britannique faire le rythme. Et puis, à un moment, on ne l'attendait pas forcément. Il décide d'accélérer. Allez, Rendre Malverde. C'est le type de montée qui convient très bien. Un coureur espagnol. Je pense qu'il a besoin de se rassurer. Appeler ses quelques mois sans activité. Se faire plaisir. Mettre des attaques. Comme avant. Il y a une petite descente après technique. Et on sait que quand on a fait une grosse chute, on est plus prudent dans les descentes. Au moins les premiers temps. Il ne faut pas anticiper. Être tout seul à l'avant. On a retoussé Radaboula Kofitik qui est toujours là dans ce groupe. C'est bien ça. C'est bien Yacob Foussant. Pas de problème. Yacob Foussant. Il y a les Rendreau Malverde qui sont présents désormais à l'avant de la course. On aime. On aime ces débuts de saison, David. On retrouve un grand Aller Rendreau Malverde. J'ai pas pris le temps. Il va être un leader sur le prochain tour de France pour l'équipe Astana. Avec le départ de Fabio Haro. Et il y a les Rendreau Malverde qui sera venu avec Nickel Lantin et Hero Quintana. Sur le prochain tour de France alors qu'il sera le leader. C'est le programme qui a connu de bonnes chutes durant le tour l'an dernier. Je crois qu'il y a envie. Il y en a dans ce début de saison. 33 kilomètres à parcourir encore dans cette deuxième étape du tour de la communauté de Valence aujourd'hui. Avec 154 kilomètres au programme entre Betera et Alixer. Et puis deux hommes qui se sont échappés il y a quelques instants. Dans le poirtonnel Garbi que les coureurs avaient franchi sur le dernier tour d'Espagne. Si Jacob Foulsang est dans la foule. Vous êtes allé Rendreau Malverde qui est embrigé dans sa roue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.